Bonjour à tous, nous allons commencer ce 21e séminaire de l'Observatoire de Paris. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mylène Maximovic. Mylène est directeur de recherche CNRS, il est aussi président de la Société Astronomique de France, entre autres. Et il est aujourd'hui, on va dire, il est surtout responsable scientifique d'un des instruments de Solar Orbiter, RPW. Et il va nous parler de cette mission qui commence à encranger des choses sur mon... Enfin, je laisse parler. Pour les côtés pratiques, vous pouvez vous adresser, vous pouvez poser des questions soit par le chat, soit en levant la main. Et je vous repère, moi, dans la liste et je vous ouvre le micro. Soit en posant vos questions, en tapant votre question dans le module questions-réponses, c'est marqué QR. Et moi, je vois la liste des questions. Voilà. Et donc, on va résoudre des questions après la présentation de Mylène. Ce séminaire est enregistré et je le mets après en ligne sur la chaîne YouTube de l'Observatoire, où vous pouvez retrouver tous les séminaires passés. Voilà. Je vois que Pierre Couturier a déjà levé la main pour une question, c'est peut-être un peu anticipé. Mais, Mylène, écoute, je te laisse la parole et je te laisse aussi la main pour mettre ta présentation. Très bien. Bonjour tout le monde. Juste une petite précision, Nicolas. Je suis vice-président de l'AFA, l'Association française d'astronomie. Il n'y a pas de souci. Bon, très bien. Alors, bonjour tout le monde. Je vais mettre ma présentation en mode présentation en espérant que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne toujours ? Est-ce que vous avez le plein écran ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Très bien. Bon, j'espère que les films vont passer. Donc, bonjour tout le monde. Je vais effectivement vous parler des premiers résultats de la mission Solar Orbiter. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques mots d'introduction sur l'objet de l'étude de cette sonde. C'est principalement la couronne solaire et le vent solaire. Dans la couronne solaire, vous avez une magnifique image de couronne solaire, qui est l'atmosphère du Soleil. qu'on voit pendant une éclipse. Alors, à gauche, vous avez une éclipse. Et quand on a la chance d'être dans le cône, dans le cône, alors est-ce que ça marche si je le fais ? Non, ça ne marche pas. Bon, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche. En tout cas, quand on a la chance d'être dans le cône d'ombre, on voit la photosphère du Soleil qui est caché. Après, on voit apparaître la couronne solaire. Alors, cette couronne a été observée dans les éclipses, mais depuis Bernard Liau, on peut observer la couronne quasiment en tout temps. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, j'espère que tout le monde a eu l'occasion d'aller dans la salle d'entrée de la Grande Coupole. On y voit, alors en bas, là, vous voyez sur la photo de gauche, Jules Janssen, mais au-dessus, on voit le premier coronographe construit par Bernard Liau, qui était astronome à l'Observatoire. Et donc, Bernard Liau a inventé le coronographe, et le coronographe permet donc de faire des images de la couronne en absence d'éclipses, sans avoir besoin de l'aide de la Lune. Alors, si on met un coronographe sur un satellite, par exemple le satellite Soho, qu'on met le satellite Soho au point de la grange, qui est le point d'équilibre des forces gravitationnelles entre la Terre et le Soleil, qui se trouve à peu près à 200 rayons terrestres en amont de la Terre, et qu'on pointe en permanence ce coronographe vers le Soleil, vous allez obtenir, en faisant plusieurs films, vous allez obtenir, pour plusieurs images, vous allez obtenir un film. Alors, ça, c'est une image typique. Vous voyez donc le Soleil qui est ici indiqué, la publie du coronographe, le bras qui tient le coronographe. Vous avez toutes les étoiles dans le fond du ciel. Ici, probablement Vénus, qui est une planète. Et donc, on va, vous voyez, ça, c'est des images qui ont été obtenues en 2003. On va faire défiler et on va voir ce qui se passe pour cette couronne. Ce qui se passe pour la couronne, c'est qu'elle n'est pas statique. La couronne s'évapore dans toutes les directions. Vous voyez, le fameux vent solaire. Alors, ce vent solaire, c'est quoi ? C'est essentiellement de l'hydrogène qui est ionisé, qui s'évapore dans toutes les directions parce que la couronne est très chaude. La couronne solaire est à un million de Kelvin, alors que la photosphère est à peu près à 5-6 000 Kelvin. On ne sait toujours pas quel est le mécanisme physique qui chauffe la couronne. On a plusieurs candidats. Le mécanisme précis, on ne le sait pas. Ce vent solaire met entre 200 et 800 km par seconde, enfin, à une vitesse de 200 à 800 km par seconde. Donc, il met entre deux jours et huit jours pour arriver à la Terre. Alors, quand on observe le plasma qui a voyagé, il est déjà, entre guillemets, âgé. Il n'est plus dans son état juvénile. C'est un milieu relativement ténu, 10 particules par centimes à l'orbite de la Terre. Et c'est un système qui a un impact sur l'objet du système solaire et en particulier la Terre. Donc, ces éjections de masse coronales, parce qu'on les appelle ça, EMC, ces éjections de masse coronales, qui sont donc les bourrasques de vent. Donc, le vent solaire, c'est un vent continu. Et puis, de temps en temps, il y a une bourrasque. Alors, là, vous en avez plusieurs. Et puis, à un moment donné, il y a une bourrasque qui est relativement intense. Et voilà, qui crée une perturbation au niveau du satellite. Alors ça, c'est un type d'éjection de masse coronale qui est un peu particulier. Il se dirige vers l'observateur. Et en plus, qui est associé à des particules énergétiques. On sait que le soleil est un très bon accélérateur de particules. qui peut accélérer des très grandes quantités de particules à des énergies assez importantes. Et ça, ça peut avoir un impact, par exemple, sur les astronautes qui pourraient voyager vers Mars. J'en parlerai s'il y a des questions. Donc, le but de la mission, c'est d'étudier le vent solaire et les éruptions solaires de plus près. Alors, quels sont les problèmes physiques auxquels on veut s'atteler ? Il y en a toute une série. Je vais juste mentionner, en ce qui concerne le vent solaire lui-même, peut-être une des énigmes les plus qui résistent encore à notre attention. Quel est le véritable lien entre le chauffage de la couronne et l'accélération du vent solaire ? Alors là, vous avez une image de la couronne qui a été obtenue par la sonde Yoko. C'est une image en rayons X. Donc, plus c'est lumineux, plus c'est chaud et dense. Donc, vous voyez que la couronne solaire en minimum d'activité, période de minimum d'activité, vous savez probablement qu'il y a un cycle solaire, j'en parlerai là aussi s'il y a des questions, et composée de régions actives qui sont globalement concentrées vers les zones équatoriales et méridionales du Soleil, et puis de trous coronaux qui apparaissent sombres sur ces images. Eh bien, on s'est rendu compte que lorsqu'on observait la vitesse du vent solaire en haut à droite, vous avez la vitesse du vent solaire radialement qui est 0,500, 1000 km par seconde. Et donc, ça, c'est les observations d'Ulysse qui a permis de mettre en évidence qu'il y avait deux types de vent, un vent très rapide issu des trous coronaux, vous pouvez atteindre jusqu'à 750, 800 km par seconde, et un vent plus lent, de l'ordre de 200, 300 km par seconde. Et un des soucis qu'on a, c'est que le vent rapide vient de régions plus froides de la pointe. Ça, c'est complètement contre-intuitif, parce que dans tous les modèles, le vent solaire, notamment le modèle de Parker, alors Parker, le jeune Parker, entre guillemets, le père du vent solaire, nous a écrit récemment. Dans le modèle de Parker, plus la couronne est chaude, en gros, et plus la vitesse d'expansion du vent est importante. Donc ça, c'est un souci de base, et de ce souci découle tout un tas de recherches que l'on fait, et qui sont encore d'actualité. Alors, la philosophie de la mission, c'est de se rapprocher du Soleil. On veut se rapprocher du Soleil le plus possible, de manière à pouvoir être aux sources du vent solaire, et surtout de manière à pouvoir combiner les mesures à distance avec les mesures in-city. Je vais m'expliquer. Voici donc la sonde. C'est une sonde de l'Agence spatiale européenne avec une collaboration de la NASA. Donc, la sonde est constituée d'une plateforme avec tous les instruments qui sont soit à l'extérieur de la plateforme soit à l'intérieur, d'un bouclier thermique qui protège la sonde, de panneaux solaires orientables en fonction de la distance, d'antennes électriques, je reviendrai dessus, qui sont celles de l'instrument RPW, la responsabilité. Et ce qu'on remarque tout de suite sur le bouclier, c'est qu'il y a des trous. Et pourquoi il y a-t-il des trous ? C'est parce qu'il y a des télescopes à l'intérieur du tube. à l'intérieur de la sonde. Et on va faire des images du Soleil les plus très possibles en se rapprochant du Soleil pour atteindre les résolutions spatiales, une netteté sur les images la meilleure possible. Alors, voici la liste des instruments. Je ne vais pas la passer en revue, mais juste pour vous montrer qu'il y a quatre instruments d'Institut qui mesurent le plasma, le vent solaire, c'est l'hydrogène ionisé au niveau de la sonde. Et puis, il y a six instruments qui font de l'image. Le lancement a eu lieu en février 2020 depuis Kennedy, juste avant le coronavirus. On a eu la chance, on est rentré des États-Unis et quelques semaines après, il y avait le confinement. Donc, on a fait la recette en vol de la mission confinée. Ça n'a pas toujours été facile pour certaines équipes. Et donc, ici, vous avez une illustration de la philosophie de la mission. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de se rapprocher le plus possible du Soleil, donc ici à gauche, sur lequel on va observer une éruption solaire. Et cette éruption solaire, on voit par imagerie, on la voit dans tout un tas de longueurs d'ondes de la lumière, on la voit en UV, en rayons X, dans le visible. et chacune de ces longueurs d'ondes nous informent sur un mécanisme physique particulier. Et donc, on va capter tout de suite l'image de cette éruption parce que les photons qui propagent entre le Soleil et la sonde font à la vitesse de la lumière, donc c'est quelques minutes pour obtenir les images. Et quelques temps après, cette éruption va être accompagnée d'une bulle de plasma d'une éjection de masse coronale en général qui, pour certaines, vont aller en direction de la sonde. Et donc, cette bulle de plasma que l'on voit se déplacer ici, schématisée par cette étoile chaude, à un moment donné, va arriver à la sonde et va être mesurée. Et donc, on va pouvoir associer les caractéristiques de la source diagnostiquées par imagerie avec les caractéristiques du plasma, composition, température, densité, mesurées à la sonde. Et on va se rapprocher au mieux à un tiers de distance Terre-Soleil. Et un tiers de distance Terre-Soleil, on raccourcit le temps de parcours, par exemple, pour un vent qui va à 800 km par seconde, un vent rapide, et une éjection de masse coronale qui va à des vitesses qui sont relatées. le temps de parcours sera inférieur à une dizaine d'heures. Ça permet vraiment de voir le plasma dans son état le plus juvénile et donc de le caractériser une fois qu'il a été émis par le Soleil. Alors, comme je n'ai qu'une demi-heure, je vais aller assez rapidement vers les premiers résultats puisqu'il y a des questions sur le vent solaire, les relations solaitaires, j'y répondrai avec plaisir. Alors, quelques premiers résultats. Vous avez ici une image, ce n'est pas une image de Solar Orbiter, une image en UV. Alors, la couronne est chaude, la couronne est met en UV, principalement. Les raies principales sont dans l'UV. c'est la raison pour laquelle on fait des missions spatiales parce que sur Terre, on voit très mal l'UV parce qu'il est absorbé par l'atmosphère de la Terre. Et donc, en UV, quand on fait des images et un film, on voit donc là des régions actives avec des boucles coronales. Alors, je ne détaille pas toute la zoologie du magnétisme du Soleil, mais ce qu'on voit très bien, par exemple ici, là où ma pêche est indiquée, ou ici, on voit ce qu'on appelle des régions actives qui sont très lumineuses. Donc, ils sont des régions dans lesquelles il y a de la reconnexion magnétique, il y a potentiellement donc du chauffage localement, possiblement des, alors là, il n'y en a pas sur cette image-là des grosses éruptions qui vont créer une éjection de masse coronale, mais en tout cas, on sait qu'il y a un lien qui est net et évident entre éruptions et puis régions actives et il y a un lien net entre éruptions et éjections de masse coronale. Donc, on peut voir ici qu'il y a plein de régions actives, il y a des grosses régions actives, il y en a des plus petites et on peut se poser la question de quelle est la distribution en taille de ces régions actives et la distribution en taille de l'intensité des éruptions solaires qui sont en gros liées à la taille des régions actives. Alors, c'est une physique qui ressemble un peu à la sismologie sur Terre. si on regarde la distribution en magnitude des tremblements de Terre, j'ai mis ça à gauche, vous avez sur l'axe des X la magnitude dans l'échelle de Richter et puis ici le nombre de séismes. Alors, je ne sais pas sur quelle période ça correspond, j'ai écrit ça sur Internet, mais on va pouvoir trouver les publications précises. on se rend compte qu'il y a en échelle logarithmique ici, en fonction de la magnitude qui elle-même est une échelle logarithmique, la magnitude des tremblements de Terre est une échelle logarithmique. On voit qu'il y a toujours des distributions qui sont en loi de puissance, qui sont des droites. Donc, il y a quelques tremblements de Terre dévastateurs, Fukushima, Indonésie ou autres et pendant un certain laps de temps et puis il y a beaucoup plus de tremblements de Terre moyens et il y a énormément, il y a des régions, dans les régions sismiques, il y a des tremblements de Terre tous les jours de magnitude de 3 qui sont même pas, que l'on ne peut même pas sentir. C'est la même chose pour les éruptions solaires. Ici, vous avez l'énergie des éruptions, Flair en anglais et ici, vous avez le nombre. Donc là, vous avez à la fois des modélisations, des observations et en gros, on a également une distribution en loi de puissance. On a beaucoup d'éruptions très intenses comme des tremblements de Terre géants. Une des éruptions les plus intenses, la des plus fameuses, c'est le fameux événement de Carrington. C'est un événement qui a lieu en 1859, si je ne m'abuse, observé par Sir Carrington qui était un astronome anglais et c'est un événement qui a créé sur Terre de très grosses aurores boréales. Juste pour donner un exemple, il y avait des aurores boréales qui étaient observées jusque dans les Caraïbes et il semblerait que le lendemain de l'éruptions de Carrington, on pouvait lire son journal en pleine nuit à Boston. Donc, il y avait des aurores boréales gigantesques énormes à Boston et des perturbations également des communications du télégraphe par exemple. Et puis, on a quelques éruptions comme ça, des éruptions centenaires et puis, on a tout un tas de déruptions et en fait, la question qu'on se pose, c'est que se passe-t-il pour les toutes petites éruptions et pourquoi on s'intéresse aux toutes petites éruptions parce que c'est un des mécanismes proposés par Parker, c'est un des mécanismes proposés pour le chauffage de la couronne et c'est Parker qui l'a proposé. Il a proposé un mécanisme dans lequel il y avait une multitude de nano-éruptions un peu partout à la surface du Soleil et chacune de ces petites éruptions injectait peu d'énergie mais comme il y avait une multitude, on a donc suffisamment d'énergie pour chauffer la pluie. Donc, il y a un peu une quête des nano-éruptions et un des premiers résultats obtenus notamment par nos collègues de l'IS sur l'instrument UV, ça a été de regarder la distribution en taille des éruptions et des régions actives. Alors là, vous avez une illustration de ce résultat. À gauche, vous avez à nouveau l'image de la couronne en UV avec un champ de vue qui est ici le carré blanc. Si on regarde dans le carré blanc, on obtient tout un tas d'éruptions. ici, on voit des régions actives d'une certaine taille et quand on fait un zoom dans le carré rouge, alors j'ai oublié de dire que ces observations ont été obtenues en 2001 alors que la sonde se trouvait à 0,5 unité astronomique, donc ce n'est pas la meilleure résolution possible. La sonde est en train de se rapprocher à 0,3 unité astronomique et en ce moment pour obtenir une bonne résolution voire des détails dans la couronne, soit on met un agrotélescope à l'ordre de la Terre, soit on met un télescope entre guillemets normal et on se rapproche de la photo de la orbiteur. Ce que la orbiteur a permis d'observer, alors des choses qui étaient déjà connues, c'est-à-dire que ce n'est pas une découverte complètement tout à fait de notre nouvelle, mais Solar Orbiter permet, l'instrument UI permet de caractériser encore mieux ces mini-régions actives. Ce que vous voyez ici, c'est les trois flèches. Ce sont des toutes petites régions actives qui ont une taille de 400 à 4000 kilomètres, qui ont des durées de vie comprises entre 10 secondes pour les plus courtes et 200 secondes. Les images qui ont été obtenues, c'est une image par seconde, là vous avez le logarithme de la température, donc 106, c'est un million, c'est un peu plus qu'un million de kilomètres dans ces régions-là. Et ces petites éruptions, ces petites régions actives, ont été appelées campfires par les auteurs des feux de camp, par opposition aux très grands feux de forêt, des petits feux de camp. et ce que l'instrument a permis de faire, c'est une distribution de la taille, de l'intensité. Donc là, vous avez les premiers résultats. Vous avez l'instrument EUI, la longueur d'onde à laquelle l'observation a été faite. Ça, c'est des observations qui datent du 30 mètres 2020, quand on était à 0,55 unité astronomique. Et donc là, vous avez la surface projetée au niveau de la photosphère, la durée, l'intensité totale et on voit que l'on obtient bien une loi de puissance. Alors, en fonction de la pente de la loi de puissance, il peut ou pas y avoir chauffage. On n'en est pas à observer des nano-éruptions. Les nano-éruptions seraient encore plus bas. En tout cas, on en est à caractériser un peu mieux les éruptions et les régions actives intermédiaires. Et ça, ça a été possible avec ces premières observations. C'est un résultat qui est encourageant et qu'il faudra continuer à poursuivre. Alors, je vais vous parler des antennes de RPW parce que c'est l'instrument dont j'ai la charge qui a été constitué d'antennes électriques fabriquées par le CNES, de capteurs magnétiques fabriqués par le LPC2E à Orléans et d'un boîtier électronique où le LESIA avait la responsabilité qui capte les signaux tenant des antennes électriques et magnétiques. Donc, l'instrument mesure les ondes, que ce soit les ondes de plasma localement in situ lorsque le vent solaire arrive au niveau de la sonde, que ce soit les ondes de plasma ou les ondes électriques et magnétiques locales et les ondes électriques. Et pour faire proprement la science, il faut étalonner les antennes. Et ça, ça a toujours été un souci pour toutes les missions passées. Alors, on a profité et on est encore en train d'analyser les données, entre autres, du passage de la sonde au plus près de la Terre. Le 27 novembre dernier, on n'est pas dit grand-chose de la trajectoire, mais s'il y a des questions, je pourrais en reparler. En gros, la trajectoire de la sonde, la sonde a été lancée en février 2000-2020 et en fait, elle a été lancée vers l'Est avec une certaine vitesse. Cette vitesse n'était pas suffisante pour souscrire la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. Idéalement, pour s'approcher du Soleil, si vous voulez vous rapprocher du Soleil, vous envoyez un satellite vers l'Est, la Terre tourne 30 km par seconde vers l'Ouest. Si vous envoyez cet objet à 30 km par seconde, la vitesse est nulle par rapport au Soleil et là, vous tournez vers le Soleil. comme on n'avait pas assez de delta V, la sonde est retombée jusqu'à 0,5 unité astronomique et il y a toute une série d'assistances gravitationnelles qui sont prévues par Vénus et une par la Terre, il y en a une seule, qui a eu lieu le 27 novembre. Alors ça, ça a été un peu palpitant parce que la sonde est passée très bas et en passant très bas par rapport à la Terre, elle a traversé les zones qui potentiellement, vous voyez ici indiquées en point d'exclamation, pouvaient être dangereuses parce qu'elles étaient remplies de débris. Donc il y a deux zones remplies de débris, une à 36 000 km qui correspond à l'orbite géostationnaire qu'on connaît bien et puis l'autre qui est en gros à moins de 2 000 km qui sont la station spatiale, tous les satellites d'observation notamment militaire. c'est malheureusement d'haculite en ce moment et donc la sonde est passée par ces débris alors en plus elle est passée à un moment donné où juste avant les Russes avaient eu la bonne ou la mauvaise idée de faire exploser un satellite du coup il y avait des débris qui n'étaient pas prévus dans les modèles néanmoins les modèles prévoyaient qu'il y avait peu de probabilité de collision et donc vous voyez quelques jours avant il y avait une malchance de 1 sur 2 millions de subir une collision donc il y a eu une toute petite correction de trajectoire qui a été effectuée de 2 cm par seconde le 20 novembre et donc le 27 novembre on est passé et donc tout s'est bien passé finalement. Là vous avez une image que j'ai faite moi-même donc ici en X et Y donc la Terre est dans cette direction-là là c'est des milliers de kilomètres c'est 2 heures de la trajectoire vue depuis le sud écliptique et là un petit zoom alors pourquoi j'ai fait cette cette figure et bien quand on est donc ça c'est la trajectoire de la sonde là vous avez la Terre le Soleil est à droite vous voyez il y a un trait fin et puis à un moment donné le trait devient gras et là on a une demi-heure pendant laquelle on est derrière la Terre et donc on est éclipsé et quand on est éclipsé alors il se trouve je ne l'ai pas dit que malheureusement le satellite fait des perturbations électromagnétiques sur nos antennes pour les panneaux solaires émettre ce sont des antennes mais en émission et qui émettent toute la pollution à l'intérieur du satellite pour pouvoir nous étalonner nos antennes correctement et notre récepteur il faut que les panneaux solaires soient peu bruyants et ça ça s'est produit pendant cette période d'éclipsé on était très intéressé par cette période d'éclipsé là vous avez donc un petit film j'espère que vous le voyez correctement qui montre la trajectoire de Solar Orbiter donc aux alentours du 27 novembre donc vous voyez qu'on arrive par l'Est vous reconnaissez l'Inde l'Asie donc on arrive par l'Est on passe en fait on traverse au plus près à l'aplomb de l'Afrique l'Afrique du Nord et puis et puis donc voilà et puis on se dirige en direction des États-Unis des Amériques et en fait on s'éloigne l'ESA a fait un petit film que l'on peut voir ici le soleil la sonde qui est toujours dirigée vers le soleil on voit apparaître la corne de l'Afrique ici l'Afrique donc ça y est hop on est on est dans l'ombre là on passe à 460 km d'altitude au plus près de la Terre et à un moment donné on sort du pône d'ombre là on est en visibilité des États-Unis et là hop à nouveau on voit le soleil donc il y a eu cette période de 30 minutes qu'on est en train d'étudier mais on a fait autre chose d'intéressant qu'on est également en train d'étudier c'est que lorsqu'on était dans cette position là grosso modo vous voyez à la fin de l'éclipse on a demandé à des collègues américains qui travaillent en Alaska alors là je montre l'Alaska vous voyez l'Alaska dans cette région là en Alaska il y a un radar qui s'appelle HAARP qui envoie des faisceaux radars relativement puissants vers l'ionosphère et qui permet d'étudier l'ionosphère par rebond ou par transmission donc HAARP permet d'étudier l'ionosphère et donc on a demandé aux collègues de HAARP d'envoyer un faisceau radar vers la sonde alors avant je voulais juste vous montrer donc j'ai parlé d'unistellar je ne sais pas si vous connaissez les petits télescopes unistellar qui sont des télescopes d'amateurs avec un système d'intensification de la lumière qui permet donc de voir avec un télescope relativement modeste en accumulant les photons de voir des objets du ciel profond plus facilement mais le télescope unistellar a été utilisé aux Etats-Unis alors je ne sais pas si vous avez vu ici mais je vais repasser il a été utilisé aux Etats-Unis lorsque est-ce que vous voyez le petit point qui bouge ici là je le suis avec ma flèche et bien ce petit point qui bouge dans le ciel c'est Solar Orbiter donc Solar Orbiter la sonde a été vue par un petit télescope d'unistellar donc il y a eu un réseau d'observateurs aux Etats-Unis qui ont fait ces observations et il y en a quelques-uns qui ont vu la sonde avec leur petit télescope dans le ciel c'était assez assez rigolo de voir ces images alors quand on était dans ces positions-là nos collègues de Harp voici donc le réseau de radars de Harp voici ce qu'ils ont envoyé donc là c'était à partir de 4h30 UT donc le 27 novembre voici les fréquences donc ils ont envoyé deux trains d'ondes avec des fréquences très précises ici entre 2 et 10 MHz et donc il y a eu un premier train et un deuxième train et à chaque fois voici l'intensité en fonction du temps donc c'est l'intensité prédite en dB milliwatt par mètre carré au niveau de la sonde l'intensité envoyée donc avec un maximum d'intensité au départ et puis une décroissance qui est due à l'éloignement de la sonde et voici ce qu'on a vu donc là c'est les récepteurs de RPW ici vous avez le temps dans cette région-là qui est vous voyez que le signal est relativement intense tout le temps ici c'est les perturbations qui sont liées aux satellites et ici dans une région sauf pour quelques fréquences qui sont je pense aussi qui à mon avis sont dues à d'autres émissions terrestres qui sont vues par le satellite on voit que le signal est beaucoup plus faible ici donc on ne voit plus les panneaux solaires sont coupés donc on est en train d'analyser ces données et puis si vous voyez bien regardez ici là j'ai entouré en rouge 1, 2, 3, 4 5 et 6 vous avez les deux trains d'émissions envoyées par ART et là vous avez les observations par exemple à 5,775 MHz au cours du temps à cette fréquence-là là c'est le passage au niveau de l'ombre on voit que le signal est abaissé comme prévu donc l'éclipse et puis on a 1 et 2 2 coups de radar qui sont parfaitement observés par la sonde alors qu'on est relativement ici à plusieurs dizaines de rayons terrestres donc ces données sont en train d'être étiquées pour étalonner proprement les antennes et puis je vais finir par un dernier résultat qui est vraiment lié à la radio un des objectifs importants de la mission c'est d'étudier les éruptions solaires et les particules énergétiques qui sont injectées alors vous avez vu dans le premier film que je vous ai montré donc c'est l'éjection de masse coronale et à un moment donné l'image était perturbée par un nuage de points blancs qui sont rien d'autre que les particules énergétiques qui sont mises par le soleil et qui traversent la sonde et qui tombent sur le détecteur et qui perturbent le détecteur donc quand ces particules énergétiques traversent la sonde on peut les analyser donc sur cette image désolé pour la qualité c'est une version un peu à la meilleure qualité mais en tout cas vous avez tous les ingrédients des observations qui sont possibles sur la sonde pour ces événements-là donc vous avez au niveau du soleil ici une éruption vous avez les particules énergétiques qui se propagent le long des lignes de champ magnétique qui émettent des ondes radio je vais y revenir dans la couronne ici c'est un zoom vous avez donc une accélération de particules qui produise vers la couronne des rayons UV et X et au passage des rayons X il y a un instrument qui s'appelle SIX et au LESIA il y a également une impression assez forte sur l'instrument SIX avec notamment le collègue Nicole Villemeyer qui est dessus donc les particules énergétiques quand elles arrivent à la sonde et bien elles sont détectées là vous avez le temps en X vous avez le flux en Y et puis vous avez différentes longueurs d'onde désolé on voit différentes énergies on ne voit pas très bien mais en tout cas là en vert et rouge vous avez les énergies les plus rapides et puis au fur et à mesure les énergies les plus lentes on voit bien que ce sont les électrons les plus rapides qui arrivent tout d'abord au niveau de la sonde et les électrons les plus lents qui arrivent ensuite donc il y a une dispersion d'arrivée des électrons et alors ces électrons on peut les détecter par les détecteurs mais on peut également les détecter par les émissions radio qui produisent ces électrons l'analogie qu'on peut faire c'est un peu celle un peu militaire désolé mais ça permet de prendre des choses imaginons qu'on ait l'observateur un sous-marin dans la mer et puis on a des particules énergétiques qui sont émises des torpilles et bien les particules énergétiques émises par le soleil elles ne sont pas émises dans toutes les directions c'est juste dans une direction un peu particulière alors quand on a la chance ou la malchance dans le cas du sous-marin d'avoir une torpille qui vous touche ou en tout cas selon des textes on peut caractériser ces particules énergétiques mais un très grand nombre de particules énergétiques passent à côté et même il y en a certaines qui sont émises de l'autre côté du soleil et qui ne vont jamais être interceptées par la sonde néanmoins la radio permet d'observer ces particules énergétiques ces électrons énergétiques produisent des ondes radio qu'on appelle des ondes radio de type 3 qui sont donc vous voyez ici un exemple d'ondes radio de type 3 vous avez le temps dans l'axe des x ici là cette fois-ci dans l'axe des y vous avez la fréquence et on voit que les émissions radio de type 3 ce sont des émissions qui font des espèces de virgules qui partent des hautes fréquences qui descendent en fréquence et qui arrivent jusqu'aux fréquences ici locales dans le vent solaire et donc ces émissions radio permettent de caractériser toutes les particules énergétiques principalement donc les électrons qui sont émis dans toutes les directions de l'héliosphère interne donc c'est un peu comme quand la torpille passe à côté mais on arrive à l'écouter avec le sonar alors il y a eu un résultat très intéressant obtenu par Sophie Musset donc avec les données RTW entre autres sur l'orbiteur et là c'est une première c'est la première fois qu'on observe une émission radio donc là vous voyez les 4,1,2,3,4 par 4 sondes différentes alors il se trouve qu'aux lésiens on fait des récepteurs radio depuis un certain temps et donc on a des récepteurs radio sur plusieurs sondes qui volent déjà par exemple la sonde stéréo A alors ici vous avez sur cette figure ici vous avez en unité astronomique donc la Terre est ici c'est le point vert donc en unité astronomique la position dans le plan de l'éclipique des 4 sondes donc la Terre est ici vous avez le satellite américain WIND sur lequel on a un récepteur radio fabriqué au Lésia qui se trouve donc au niveau de la Terre enfin à l'orbite de la Terre donc là c'est la Terre au milieu c'est le Soleil et puis vous avez stéréo A qui est un satellite également de la NASA qui tourne autour du Soleil mais en étant toujours à la distance d'une unité astronomique vous avez par cœur Solar Pro qui est une autre mission sur laquelle il y a un récepteur radio fabriqué par nos collègues américains et puis vous avez Solar Orbiter ici qui est j'espère que vous le voyez ici en violet et bien on a utilisé pour la première fois une observation par triangulation radio une observation d'une émission radio de type 3 et on a permis en observant les groupes de lumière obtenues par ces quatre sondes donc là vous avez à une fréquence donnée qui est 634 kHz vous avez le temps c'est une observation qui a eu lieu en juillet 2020 donc vous avez le temps ici et vous avez les quatre sondes avec les groupes de lumière caractéristiques pour les émissions de type 3 donc on voit que le pic d'intensité n'a pas lieu au même moment et on voit aussi que l'intensité n'est pas la même donc le timing les décalages en temps se donnant compte de la propagation du signal à la vitesse de la lumière et les rapports d'intensité permettent de faire une localisation et on a donc détecté on a permis de localiser que la source était dans cette direction-là au niveau du soleil qui correspondait à une région active bien particulière donc ça c'est un résultat novateur qui ne demande qu'à être reproduit par la suite et on a donc plusieurs observations de ce type qu'on est en train d'analyser voilà alors je ne sais pas comment j'ai fait oui j'ai dépassé mon temps désolé je vais m'arrêter là juste pour dire pour finir que la sonde actuellement est à 0,3 unité astronomique elle continue à fonctionner et on continue à accumuler des données et j'espère pouvoir redonner dans un an ou deux peut-être trois ans de nouvelles de nouvelles de nouveaux résultats désolé pour la longueur j'ai essayé de faire 30 minutes merci Milan j'ai une question sur l'orbiteur combien de temps elle va durer la mission elle est prévue alors la mission est prévue il y a une phase nominale de la mission qui est qui est grosso modo jusqu'à 2025 2026 si je ne m'abuse mais avec une possibilité d'extension qui est quasiment assurée et alors l'extension est intéressante pourquoi parce que la sonde est actuellement tourne autour du soleil donc avec une orbite qui est en gros 0,3 unité astronomique 0,8 0,3 0,8 avec une période de l'ordre de 6 mois 6 à 8 mois elle est toujours dans le plan de l'écliptique il est prévu donc dans les années qui viennent de faire des passages gravitationnels à Vénus pouvoir utiliser l'effet de front gravitationnel pour la faire sortir du plan de l'écliptique et ça c'est très important pourquoi c'est important parce que l'imagerie sur la sonde va permettre d'observer les pôles donc en sortant du plan de l'écliptique il suffit qu'on sorte de quelques dizaines de degrés parce qu'il y a un effet de cosinus pour pouvoir voir les pôles du soleil et les imager et surtout pouvoir faire de la sismologie des pôles du soleil qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent la sismologie c'est quoi ? c'est le fait que le soleil vibre sur lui-même et donc on mesure les vitesses de vibration du soleil et on en déduit de la sismologie tout un tas d'informations sur la structure interne du soleil on a fait essentiellement de la sismologie des régions équatoriales on a fait très peu de sismologie des pôles par les pôles donc et la sismologie des pôles est intéressante parce qu'elle va permettre de voir en principe de détecter mieux ce qu'on appelle les modes G de gravité qui devraient permettre de regarder un peu plus profond avec plus de détails au cœur du soleil donc à partir de 25-26 on espère pendant au moins deux trois ans on devrait pouvoir observer les pôles du soleil C'était une des questions posées dans le chat mais tu as répondu au problème d'observer les pôles du soleil il y avait une question de Frédéric sur ces observations d'éruptions solaires telles que l'a fait Sophie Musset en 2021 est-ce que ça sert à la surveillance de la météorologie spatiale ce type d'observation précisément ? Oui, alors ça peut servir ça peut être utile pourquoi ça peut être utile et on est en train de regarder ça en combinant justement avec Sophie les données radio et les données X ça peut être utile parce que depuis la Terre la plupart de la surveillance solaire depuis la Terre se fait depuis le point de la Grange et donc depuis la Terre on voit juste la face qui nous fait face du soleil le soleil est une sphère et de l'autre côté il se passe des choses qu'on ne voit pas forcément donc on sait qu'il y a des régions actives qui ont une certaine durée régions actives qui sont au passage liées aux tâches solaires bien sûr on observe des tâches solaires il y a des tâches solaires qu'on voit qui ont une durée de vie de quelques jours quelques heures quelques jours mais parfois il y a des groupes de tâches solaires qui sont imposantes qui peuvent avoir des durées de vie qui sont supérieures au temps de rotation du soleil sur lui-même qui est de 25 jours et donc le soleil qui tombe sur lui-même lorsqu'il y a une zone éruptive assez importante à un moment donné elle est perdue depuis la Terre on ne la voit plus elle est de l'autre côté et il se trouve que de l'autre côté il y aura des périodes de l'orbite où il y a solar orbiter solar orbiter permet d'imager et permet d'observer la face cachée du soleil alors on n'a pas les meilleures données de manière journalière mais on a eu des espèces qu'on appelle des low latency data des données de courte latence on a une espèce de résumé des observations journalières chaque fois qu'on a une connexion avec la sonde donc on arrive à avoir des observations lorsque la sonde est de l'autre côté du soleil qui pourrait être utilisé justement on est en train de réfléchir là-dessus à éventuellement des alertes si par exemple il se passe de l'autre côté une éruption ou s'il y a une région éruptive qui est très importante qui a été observée et qui continue de l'autre côté la question c'est est-ce qu'elle dure est-ce qu'on va la voir réapparaître côté l'Inde-Est et bien solar orbiter peut répondre à cette question une question de Brigitte Schmider pendant combien de temps peut-on obtenir des images du soleil par orbite ? Alors pas tout le temps malheureusement et ça c'est principalement une question de télémétrie c'est une sonde pour laquelle l'instrumentation a toujours été un compromis c'est une sonde qui rassemble deux communautés donc la communauté des physiciens solaires qui font de l'imagerie et puis la communauté des physiciens des plasmas qui mesurent le plasma et donc comme on a voulu mettre toute l'instrumentation et on a bien fait sur la même sonde il faut partager donc en comprenant la masse et tout et la télémétrie et donc il y a eu dès le départ on savait que la mission il n'y avait pas une télémétrie exhaustive enfin il n'y avait pas énormément de télémétrie parce que ça ça aurait nécessité qu'on utilise des outils comme le Deep Space Network des Américains qui étaient prohibitifs et donc avec la télémétrie qu'on avait on avait en gros par orbite une dizaine de jours d'observation qui étaient prévus avec les imageurs il y a eu une surprise lorsque la sonde a été lancée qu'on a commencé à récupérer les données on s'est rendu compte que les antennes étaient beaucoup plus performantes que prévues alors je ne sais pas si c'était une surprise ou si on savait déjà mais ça n'a pas été dit aux scientifiques en tout cas toujours est-il que la télémétrie a été multipliée par 4 et maintenant on a possibilité de faire entre autres des images synoptiques c'est-à-dire qu'en principe on a des images UV tous les jours alors pas dans les meilleures résolutions mais dans les meilleures positions mais en principe on a des images tous les jours des images résumées et puis après pendant des périodes courtes qui sont des périodes qui sont définies au préalable on a tous les instruments qui observent de manière simultanée en général quand on est au plus proche du soleil et on est également en train de réfléchir à faire des observations qui vont être combinées avec les mesures faites par la sonde américaine Parker Solar Probe dont la philosophie c'est de mesurer le plasma encore plus près du soleil qui n'a pas beaucoup de capacités d'imagerie donc les capacités d'imagerie seront apportées par Solar Hunter et avec des conjonctions soit en quadrature soit en alignement avec la sonde Parker Solar en gros pour résumer on a entre 10 et 15 jours par orbite d'images de très haute qualité et puis après on a des images résumées des jours en UV le travail c'est vraiment un travail en tandem Solar Orbiter et Parker Solar Probe ou est-ce que c'est au gré des positions c'est une histoire intéressante parce qu'en fait bien sûr que maintenant c'est un travail en tandem mais quand les missions ont été entre guillemets vendues aux agences spatiales la communauté scientifique on a bien fait attention de présenter à l'ESA d'un côté et à la NASA de l'autre les missions comme étant des missions indépendantes et qui n'étaient pas forcément les objectifs scientifiques n'étaient pas forcément liés et c'est le cas c'est toujours le cas ça tout simplement parce qu'on a l'habitude de ce qui peut se passer dans les agences spatiales où par exemple la NASA peut couper les budgets d'une mission et donc on se retrouve en Europe un peu amputé ça s'est passé pour ULIS ULIS il y avait au départ pour la mission ULIS il y avait deux sondes une sonde américaine et une sonde européenne et elle devait observer les pôles in situ et la mission en plus américaine devait avoir de l'imagerie sur sa plateforme et en fait l'ULIS américain la mission ULIS américaine a été annulée et donc là les missions étaient vendues indépendantes elles sont indépendantes mais maintenant qu'elles volent au niveau des opérations au niveau des orbites comment on peut choisir les fenêtres et bien maintenant on fait tout on fait ce qu'on peut pour justement tout en maintenant les objectifs scientifiques de Solar Orbiter une liste d'objectifs scientifiques à remplir quand c'est possible on fait des on fonctionne en tandem avec 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 Parker Solar Pro disons que les choses se sont bien bouillées RPW est un instrument 100% français je crois alors non alors est-ce que tu peux développer un petit peu sur ton rôle sur RPW comment ça s'est comment le développement s'est fait par qui alors je peux peut-être juste pour m'aider qui fait ça et une ancienne présentation que j'ai fait au FNES elle est intéressante parce que justement elle répond en partie à la question donc voilà est-ce que vous voyez ce 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 schéma on est toujours sur le le diapo de Sophie alors on va changer on va faire ça hop est-ce que vous voyez ici oui voilà donc RPW résumé ici donc on a donc à gauche ici la plateforme on a en rouge les antennes qui sont fournies par le FNES avec les préamplificateurs donc fournis par le FNES on a ici ce qu'on appelle le search coil alors est-ce que j'arrive à bouger ici voilà là c'est un peu en désossé on voit donc la sonde on voit un peu ce qui se passe à l'intérieur les panneaux ici les antennes donc il y a le bras qui est derrière sur lequel il y a les capteurs magnétiques fournis par le LPC2E à Orléans ici avec un petit zoom on a les antennes électriques avec les plantes qui sont là et puis vous voyez ici il y a la flèche qui indique le boîtier électronique le main électronique FOX MEB donc avec la responsabilité de l'ESIA et donc maintenant si on regarde ce qui se passe dans le détail on a les antennes électriques les antennes magnétiques qui sont juste des capteurs ça mesure les ondes électriques et magnétiques dans le plasma notamment des ondes par exemple on espère mesurer ce qu'on appelle les ondes d'albaine dans le vent solaire qui pourraient expliquer l'accélération et le chauffage du vent solaire et donc ces antennes et ces capteurs envoient le signal par un filin par des fils électriques qui rentrent dans l'intérieur du satellite et dans le boîtier électronique et on voit que le boîtier électronique est très 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 compliqué il y a des sous-systèmes alors il y a des petits drapeaux on met des petits drapeaux pour voir qui a fourni les sous-systèmes donc on a le TNRHFR qui est fourni par le LESIA le LFR qui est fourni par le LPP donc on est nos collègues du LPP à Palaiso on a le TDS qui est fourni par des Tchèques on a ici une unité qui est fournie par des Suédois donc ce sont des cartes électroniques qui sont très spécialisées on est dans un domaine qui est très spécialisé très spécialisé et chaque laboratoire a sa spécialité on a ici l'unité centrale qui est autrichienne on a des convertisseurs d'alimentation qui sont chèques et on a le logiciel de vol global de l'ensemble qui a été fait par les déplacants et donc avec l'architecture électrique globale fait au LESIA donc le rôle du PI là-dedans c'est d'être le garant de la science et tout au long du développement de l'instrument on définit les objectifs scientifiques de l'instrument ensuite en discutant avec les ingénieurs on définit les caractéristiques techniques et donc on a toujours des caractéristiques techniques qui sont élevées et après il y a forcément dans le développement du projet des compromis tout le temps qui font qu'il y a un impact sur la science et donc le PI est là pour dire oui ça c'est acceptable pour la science ou bien ça c'est pas acceptable si c'est acceptable pour la science on fait un compromis par exemple la taille des antennes par exemple le nombre d'antennes par exemple un tas de détails techniques et lorsque c'est acceptable il faut juger parce que c'est acceptable si on perd un peu de science un peu beaucoup de science et donc le PI est là pour être le garant de la science et le PI fait l'animation scientifique de ce groupe derrière ce groupe il y a une bonne dans la liste RPW de diffusion on a plus de 100 personnes 120 personnes sur ces 120 personnes il y a un noyau dur une cinquantaine de personnes qui ont travaillé depuis très longtemps et qui ont travaillé sur les données un peu partout en Europe mais néanmoins on manque de bras parce qu'il y a beaucoup de données qui sont très intéressantes donc voilà le rôle de PI c'est un rôle d'animateurs de gentils animateurs Combien de temps du développement alors le développement on a commencé on a répondu à l'appel d'offres en 2007 on a livré l'instrument en 2017 10 ans 10 ans 10 ans de développement avec bien évidemment ensuite de 2017 2017 ou 2018 on a livré il y a eu 2-3 ans où on a continué à faire des tests mais voilà ce sont des missions qui de plus en plus longues de plus en plus coûteuses parce qu'elles sont de plus en plus complexes j'ai tendance je le dis souvent dans le spatial en science spatial on a fait les choses simples par le passé maintenant bien évidemment plus le temps passe plus on veut faire des choses compliquées les choses compliquées prennent du temps nécessite beaucoup de monde beaucoup de main d'oeuvre on dit le spatial c'est souvent cher c'est le cas mais 70% du budget ce sont des salaires c'est des gens qui sont payés des dizaines de milliers de personnes ont travaillé sur Solar Orbiter et ont été payés plusieurs années donc c'est principalement du salaire mais bon c'est la règle du jeu si on veut faire de l'astrophie spatiale il y aura une suite instrumentale à RPW est-ce que ça va être alors il faut demander à mes jeunes collègues du labo moi ça m'a pris en tout entre les premières réunions et le lancement en 18 ans donc moi j'ai déjà donné personnellement je vais profiter des données et je vais faire là je fais de plus en plus de vulgarisation parce que ça m'amuse mais j'ai déjà donné donc il y aura oui il y a des projets par la suite il y a des projets dans le domaine il y a des projets d'observatoire depuis les pôles ça s'appelle Solaris vraiment on passe au-dessus des pôles et beaucoup plus près avec là aussi de l'instrumentation radio il y a des projets également pour étudier en radio l'environnement terrestre un projet qui s'appelle Alven il y a un projet qui s'appelle Dubai donc il y a des projets dans les cartons pour les années qui viennent avec des lancements dans les 2030 alors moi je participe un peu je donne des conseils mais c'est sûr qu'il faut demander aux plus jeunes malheureusement je pense que tout ça ça va être chamboulé par la situation internationale actuelle parce qu'il y a tout un tas de missions qui sont qui avaient besoin d'une collaboration avec les russes et qui vont être soit annulés soit retardés donc je pense malheureusement que tout ça bon je ne sais pas ce que va donner le budget et d'ailleurs par ailleurs le budget du CNES est en train de virer vers des affaires new space qui sont certes intéressantes mais qui sont gourmandes financièrement et qui n'apportent pas forcément un retour scientifique nécessaire mais bon on verra il faut demander aux jeunes une dernière question de Frédéric et puis on va conclure quel est le volume des données récoltées par alors ce n'est pas gigantesque comparé à d'autres données nous on a grosso modo on a grosso modo quelque chose comme 20 kilobits par seconde kilobits par seconde alors si on traduit ça en giga octet je ne sais pas je ne crois pas que Xavier Bonin soit en ligne pareil avec nous mais je dirais à vue de nez quelque chose comme peut-être une centaine en tout une centaine de gigas par jour pour nous ce qui n'est pas ce qui n'est pas incommensurable oui on est loin d'étonner des gros projets radio ah oui oui on est loin du phare ou autre chose comme ça qui font de l'analyse nous on fait on fait l'analyse à bord on fait beaucoup d'analyses à bord on fait l'analyse spectrale à bord et donc on renvoie les spectres et encore avec résolution qui n'est pas donc oui oui on est relativement limité et on a moins de télémétrie par exemple que les images majeures traditionnellement il faudrait demander où sont stockées les données est-ce qu'il y a une centralisation alors les données sont stockées sont stockées d'abord au Lésia nos données à nous elles sont stockées au Lésia dans dans une machine alors maintenant les gens parlent moi je n'y connais pas grand chose de machine virtuelle alors les données sont bien réelles mais elles sont sur des machines virtuelles elles sont donc avec avec le service informatique que je sais qu'il y a des partages de disques etc notamment au passage d'ailleurs il y a eu une panne électrique récemment il y a eu des soucis parce qu'on a on est non seulement centre de traitement des données mais également centre d'opération c'est à dire que l'instrument il est opéré en fait il est opéré par les âmes et les commandes elles sont écrites au Lésia donc on envoie les commandes vers l'instrument et si on ne peut pas envoyer les commandes et si on n'a pas un lien internet avec avec la machine à l'ESOC en Allemagne et on envoie les commandes c'est un peu en aveugle donc c'est pour ça qu'il y a eu quand il y a eu la panne de courant récemment là ça a été un peu un souci donc les données du RPW sont traitées et stockées au Lésia et puis au bout de trois mois il y a un délai de latence de trois mois elles sont envoyées à l'ESAC en Espagne à l'ESA donc au centre de l'ESA où elles sont rendues publiques à toute la communauté alors ça c'est un point qui est important à souligner c'est pas toujours le cas avec toutes les missions notamment par exemple c'est pas pour critiquer mes collègues planétologues mais parfois les planétologues les données sont plus l'accès aux données est plus restreint dans les missions de planétologie les missions de physique solaire et de physique d'héliophysique les données sont publiques à tout le monde au bout de trois mois donc n'importe qui départicipé ou pas au développement des instruments peut accéder aux données et donc il y a des données qui sont récupérées par des collègues chinois indiens brésiliens et qui travaillent probablement il y en a certains qui travaillent sur les données donc les données sont publiques tout le monde peut y accéder même les personnes qui sont en ligne peuvent y accéder alors après bon bien sûr la difficulté c'est de comprendre ce qu'il y a dedans mais elles sont en libre service très bien écoutez merci bien désolé j'ai un peu non j'ai pas trop non j'ai pas trop non j'ai pas trop